hello les petits cooks et bienvenue sur ma chaîne cooking culinaire alors aujourd'hui on va voir ensemble une recette de sandwich façon kebab avec sa sauce blanche maison mais avant de commencer je vous invite à vous abonner comme ça vous pouvez suivre toutes les nouvelles vidéos et surtout ça me fait plaisir et on passe tout de suite à la préparation pour cette recette j'ai choisi de la viande de veau une viande très très tendre et il nous faut du sel de l'huile vierge du vinaigre blanc du citron des épices poivre noir les sept épices donc ça se vend comme ça ainsi que de la coriandre en poudre il nous faut du romarin de l'estragon et du thym alors vous pouvez utiliser uniquement le thym romarin estragon sont assez fort en goût donc ça reste facultatif un petit oignon une gousse d'ail et du fromage blanc type fromage grec je commence par découper la viande de veau en lamelles très fines que je vais déposer ensuite dans un récipient et après je vais intégrer petit à petit les ingrédients et laisser reposer le tout je mets donc deux cuillères à soupe d'huile vierge sur la viande une cuillère à soupe de fromage blanc une cuillère à soupe de citron et une cuillère à soupe de vinaigre alors attention on va obtenir un goût assez acidulé si vous n'aimez pas trop le goût acide vous mettez uniquement une cuillère à soupe de citron on va intégrer les épices ainsi que les herbes aromatiques alors le romarin comme je l'ai expliqué précédemment et l'estragon sont très fort en goût donc on n'est pas obligé de les mettre le thym suffit largement mais moi personnellement je trouve que ça se marie très bien avec la viande rouge on râpe ensuite la moitié de l'oignon ainsi que la petite gousse d'ail si vous n'avez pas d'oignons vous pouvez le remplacer par de l'échalite ou simplement de l'oignon séché si vous en avez on ajoute du sel et si vous aimez bien le côté piquant vous pouvez ajouter un petit peu de piment d'espelette pour avoir le côté relevé on mélange le tout et on laisse reposer si vous avez le temps une heure ou deux moi personnellement j'ai pas le temps donc que je les fait cuire assez rapidement on passe ensuite à la préparation de la sauce blanche qui est très simple à réaliser on récupère le reste du pot de yaourt à la grecque qui reste on va le déposer dans un bol on ajoute une cuillère à soupe de mayonnaise et aussi une cuillère à soupe de citron on va râper un petit peu d'oignon donc pas trop après ce qui reste on va l'utiliser on va le découper en lamelles à mettre tout à l'heure dans le sandwich et on va râper également la gousse d'ail on ajoute un tout petit peu de poivre noir on va hacher très finement la coriandre la coriandre bien évidemment on peut la remplacer par d'autres herbes aromatiques le persil par exemple on ajoute un petit peu de sel et ensuite on va mélanger le tout et voilà la sauce blanche est prête dans une poêle bien chaude je vais faire cuire la viande à feu vif pendant quelques minutes donc le temps que ça prenne une couleur dorée de tous les côtés et bien sûr il n'est pas nécessaire d'ajouter de la matière grasse étant donné qu'on a déjà mis de l'huile dans la marimade une fois la viande cuite on va préparer maintenant le sandwich j'ai choisi une galette de blé que vous pouvez bien sûr remplacer par du pain pita ou de la baguette tout simplement la galette de blé je l'ai faite dorée d'un seul côté ce côté là on va le laisser à l'extérieur et ensuite on va déposer quelques cuillères de viande quelques tranches de tomates un peu de salade verte quelques cornichons donc les cornichons je les ai coupé finement quelques lamelles d'oignons et enfin les sauces la sauce blanche et pour les amateurs de piment comme moi un petit peu d'harissa pour finir on va rabattre un côté de la galette et ensuite enrouler le tout pour former un sandwich on ajoute un petit peu de viande et de salade donc sur le dessus du sandwich comme ça il sera mieux dernier et plus joli et voilà on arrive déjà à la fin de la vidéo j'espère que la recette vous a plu n'hésitez pas à la tester et ensuite commenter et liker pourquoi pas me donner vos avis vous pouvez me préconiser peut-être des idées et n'oubliez pas de vous abonner parce que 95% des personnes qui passent sur ma chaîne ne sont pas abonnés donc ça me fait vraiment plaisir allez à très bientôt